Sous-titrage MFP. 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 Nuire une personne. tout ce qui est utile. peut nuire une personne. ou détruire une personne. lorsque c'est mal utilisé. si un couteau, peut peut être utile, peut être utile, peut très carer, peut être utile, peut peutげurre, peut être utile. un jugement. Ce n'est pas parce que la sainte scène est utile à notre esprit, à notre âme et à notre corps que définitivement ou encore par implication cela va nous bénir. Si c'est pris sans respecter certaines normes, cette sainte scène qui est utile à notre esprit, âme et corps peut nuire à notre vie. C'est donc avec raison que nous pouvons dire au regard de tout ce qu'on a entendu concernant la sainte scène que la sainte scène qui est prise mal cause du tort à beaucoup de gens et la sainte scène qui est prise correctement devrait en réalité bénir beaucoup de gens. N'est-ce pas que c'est vrai? Dans la Bible, Dieu a souvent manifesté sa puissance au travers de beaucoup de choses. La deuxième chose que j'aimerais vous faire savoir, c'est que la puissance de Dieu a été dans les écritures utilisée au profit du peuple de Dieu en passant par des orientations de Dieu. c'est-à-dire Dieu n'a pas toujours déployé, manifesté sa puissance sur les hommes rien que parce que les hommes sont venus à lui ou encore qu'on a prié pour eux. Mais des fois dans la Bible, des gens ont bénéficié de la puissance de Dieu juste parce que Dieu a donné une orientation à son peuple. Prenez l'exemple dans l'Ancien Testament, je vais dire dans l'Ancienne Alliance avant que Jésus ne meure à la croix parce que la Nouvelle Alliance c'est quand Jésus est mort à la croix et qu'il l'a annoncée. C'est la mort de Jésus qui ouvre la Nouvelle Alliance. Donc quand Jésus est encore à Jérusalem, tout le peuple de Dieu est toujours dans l'Ancienne Alliance. Mais quand Jésus meurt à la croix, la Nouvelle Alliance commence. Dis avec moi, elle commence à la croix. Alors dans l'Ancienne Alliance, Dieu a donné des guérisons par des orientations. Exemple, la Bible dit, le peuple d'Israël était dans le désert et à un moment ils ont été frappés et il fallait qu'ils puissent. Dieu leur a dit de regarder au serpent des reins qui était levé là, dans le désert et à chaque fois qu'ils pouvaient regarder cela, ils étaient guéris. Et dans la Bible, quand on enseigne la Bible, on dit que ce serpent qui était élevé, ce serpent des reins, était l'image de Jésus à la croix. Dieu a guéri son peuple dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance en utilisant beaucoup d'orientations. Exemple, lorsqu'un général a voulu faire du mal et qu'il a été frappé par Dieu, un jugement qui lui a donné tout le corps rempli et couvert de lèpre, on lui a demandé d'aller juste se jeter dans l'eau cette fois. En se versant l'eau, il devait être guéri. Il n'y avait pas en ce temps-là cette méthode qu'on utilise aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. Toujours dans l'Ancienne Alliance, il y avait aussi l'eau de Bethesda, la piscine de Bethesda qui a été utilisée, c'était toujours dans l'Ancienne Alliance. Je vous ai dit que l'Ancienne Alliance s'arrête lorsque Jésus meurt à la croix. Amen. Alors dans l'Ancienne Alliance, il y a aussi la piscine de Bethesda quand l'ange descend, remue l'eau et la première personne qui entre est guérie. Vous voyez que Dieu a utilisé des orientations. Il a dit si vous faites, vous recevez la guérison. Donc c'est dans la nature de Dieu de donner des guérisons aussi par des orientations. Maintenant dans la Nouvelle Alliance, quand Jésus vient et Jésus meurt pour nous, Jésus dit ceci, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront comment? Guéris. Alors Jésus va démontrer cette fois-ci que les métaux de change dans la Nouvelle Alliance, Jésus va mettre son pouvoir dans les corps des hommes au point que les mains d'un homme imposées sur un autre homme peut lui transmettre la guérison d'Yamel. Toujours dans la Nouvelle Alliance, Jésus va aussi donner par le Saint-Esprit les dons aux hommes, ce qu'on appelle le don de guérison, le don de miracle. Ces deux dons sont des dons qui apportent dans le corps des enfants de Dieu beaucoup de guérison divine. Toujours dans la Nouvelle Alliance, on voit aussi que la Bible nous dit que si quelqu'un est malade, qu'il appelle un ancien, qu'il le ouindra d'huile et la prière de la foi, la prière de la foi le guérira. Amen. Et donc dans la Nouvelle Alliance, il y a aussi ouindre d'huile une personne pour demander sa guérison. Et dans cette même Nouvelle Alliance, il y a aussi quelque chose qui a attiré notre attention, c'est la Sainte Seine. Pourquoi? Parce que dans la Nouvelle Alliance, on voit que la Sainte Seine va causer beaucoup de morts aux gens, beaucoup de maladies aux gens. Lorsque la Sainte Seine est prise indignement, sans respecter certaines règles. En ayant une mauvaise vie, cette Sainte Seine rend malade. Ceci, par contrario, par contrario, en observant ce texte de manière contraire, on peut dire que si la Sainte Seine a jugé beaucoup de gens en les rendant malades, donc on peut se dire que la Sainte Seine qui est bien prise peut aussi influencer notre santé sur le point de la guérison. Amen. C'est donc une des orientations que Dieu a données à son peuple. Il a dit ceci, Jésus l'a dit, faites ceci en mémoire de moi. Prenez la Sainte Seine régulièrement et faites-le en mémoire de moi. Si Jésus pensait que cette orientation-là n'avait pas en elle la puissance d'intervenir, de toucher notre vie, Jésus n'aurait pas demandé qu'on le fasse. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, depuis l'Ancien Testament, Dieu donnait des orientations qui donnaient à son peuple des guérisons. Et cette orientation de prendre la Sainte Seine est aussi censée nous apporter quelque chose, sinon le Seigneur Jésus ne nous aurait pas demandé de la prendre. Amen, Amen. Alors, comment libérer la puissance de la Sainte Seine? Prendre la Sainte Seine est une chose, mais sentir bénéficier de tous les avantages de la Sainte Seine demande que vous soyez enseigné sur comment est-ce qu'on libère ou encore on dégage ou encore on ouvre les portes de notre cœur pour que la Sainte Seine nous bénisse. Amen, Amen. C'est comme si on est en train de vouloir vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que la Sainte Seine que vous preniez en vous devienne une source de bénédiction de votre esprit, de votre âme ou de votre corps. Avant que l'on ne parle des méthodes pour prendre la Sainte Seine pour qu'elle devienne une source de grand impact dans votre vie, et je suis sûr que tu seras béni en écoutant ces méthodes-là, dit Amen. Il faut d'abord que tu saches que tout ce que je vais dire doit dépendre d'un principe que moi j'ai appelé dans ma relation avec Dieu, j'ai compris que Dieu fonctionne toujours sur la base de trois fois. Trois fois la foi, la foi d'un homme, pas foi de multiplication. Il y a trois manifestations de foi qui fait que toutes choses qu'on entend deviennent puissantes dans votre vie. Il y a trois fois, trois manifestations de la foi qui, lorsque vous les manifestez de cette manière, elle va procurer en vous la puissance de la chose en question. Il y a la foi en ce qui est écrit dans la parole. La foi en ce qui est écrit dans la parole. Par exemple, nous, nous sommes en train de chercher à voir comment est-ce qu'on bénéficie, on subit, on vit la puissance de la Seine Seine. Avant qu'on arrive là, il faut d'abord croire que cette parole qui parle de la Seine Seine est vérité. C'est la première fois à manifester. La foi qui parle, la foi qui croit que la chose qui est écrite est vraie. Quiconque croit que la Seine Seine est laissée par Jésus a déjà disposé son cœur à subir, à recevoir la puissance de la Seine Seine. Et si quelqu'un y croit, il lève sa main et dit, j'y crois. Ton voisin ne croit pas à la même mesure que toi parce que la foi est une question de mesure. Donc tu peux l'exprimer avec une foi et une voix plus élevée pour démontrer que ta foi est grande. Dis avec moi, j'y crois. La deuxième foi qu'il faut manifester, c'est la foi en l'actualité de la parole. La foi en l'actualité de la parole. Que veut dire la foi en l'actualité de la parole? Tout ce que l'on a entendu sur la Seine Seine, même si on sait que la Bible le dit, on a la foi, la première là, la foi que c'est la parole de Dieu. Si on ne croit pas que ces choses qu'on a entendues sur la Seine Seine sont d'actualité, c'est-à-dire que ce sont des choses que l'on peut vivre aujourd'hui, même si c'est écrit dans la parole, ça n'agira pas dans notre vie. C'est pourquoi tous ceux qui prient ne vivent pas la main de Dieu. Parce que croire en ce qui est écrit dans la Bible ne veut pas nécessairement dire qu'on croit que c'est actuel, actualisable, c'est à vivre aujourd'hui. Amen. C'est lorsque l'on a la foi en l'actualité de la parole, la foi que cette parole est actualisée, est mise à jour, elle est une parole d'aujourd'hui, c'est une parole de maintenant, c'est une parole que nous pouvons vivre et c'est pour aujourd'hui. Alors cette parole obtient la puissance de nous toucher. Dis avec moi mère. Qui croit ici que ce que dit la Bible sur la Seine Seine peut agir aujourd'hui? Qui dit avec moi j'y crois? Ton voisin certainement ne croit pas à la même mesure que toi parce qu'en question de foi, la Bible dit la mesure de la foi. Alors j'aimerais que tu élèves ta mesure plus que ton voisin, comme tu le sais, les guérisons divines choisissent toujours les personnes qui sont les plus disposées. Dis avec moi j'y crois. Je ne sais pas dans quelle mesure ton corps a été condamné par beaucoup de choses, mais la vérité de la Seine Seine va devoir aujourd'hui régler cela parce que la Seine Seine est non seulement la parole de Dieu, mais elle est d'actualité. Dis avec moi j'y crois. Et la troisième foi à manifester, c'est la foi parlée. La foi parlée, c'est la foi qui conduit ce que, ce en quoi je crois d'actuel, à pouvoir être démontré. La foi parlée, c'est la foi que je parle, la foi que je proclame, la foi que je proclame, je parle, je proclame ce que je crois être actuel et qui vient de la parole de Dieu. La foi parlée. La parole de Dieu déclare, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nul ne peut vivre la puissance d'un texte biblique uniquement parce que c'est écrit dans la Bible. Nul ne peut vivre la puissance d'un texte biblique uniquement parce qu'il croit que ça peut se faire aujourd'hui. Mais pour vivre tout ce qui est écrit dans la Bible, il faut pouvoir le dire soi-même, le proclamer, s'en approprier. Dieu était déjà la parole. Dieu était déjà la parole vérité. Dieu était déjà présent. Mais toutes choses ont été créées parce que Dieu a parlé. La parole que vous avez crue être biblique, crue être actuelle, doit être parlée pour être démontrée. Dites avec moi aujourd'hui, cette parole de l'Écriture devient chère en moi. Je déclare qu'aujourd'hui, ce repas de la Sainte Seine, le pain, le vin, le corps, le sang, transforme ma vie aujourd'hui même. Je suis connecté à cette vérité. Elle me transforme. Elle m'impacte. Je subis la vérité. Au nom d'un, 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 au nom d'un. Acclame le Seigneur pour toi-même. Ne fais pas comme ton voisin. N'oublie pas que c'est une affaire d'actualisation. Ne fais pas comme ton voisin. Ne fais pas comme ton voisin. Ici, c'est celui qui monte sur l'arbre qui se distingue. Ici, c'est celui qui dit que le fils de David qui se distingue. Ici, c'est celui qui court qui se distingue. Ici, c'est celui qui a la foi qui se distingue. Donc, ne fais pas comme ton voisin. Tu as tes propres réalités. Fais de ton culte ce culte. Fais de ce culte ton culte, allez-je dire. Ne dis pas que ton voisin a besoin de t'aider. Il n'a pas besoin de t'aider. Aujourd'hui, c'est ta vie, ta famille, ta destinée qui est liée à tout ça. Nous avons des véritables problèmes. Nous avons un véritable Seigneur. Nous avons un véritable sauveur. Et nous avons un véritable repas. Nous voulons vivre cela à 100% ce soir. Dis avec moi trois fois. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Comment libérer la puissance de la Sainte Seine ? Comment libérer la puissance de la Sainte Seine ? Lisons la parole qui va nous aider à découvrir les sept actions à faire. Ou les sept paroles qui libèrent la puissance de la Sainte Seine que tu as mangée. Nous sommes ici dans le livre de 1 Corinthien toujours, chapitre 11, versets 24, 25, 26. On saute 29 et verset 30. 1 Corinthien, chapitre 11, à partir du verset 24. Nous allons lire cela. 1 Corinthien, chapitre 11, à partir du verset 24. La parole de Dieu déclare. Et après avoir rendu grâce, après avoir rendu grâce, on peut avoir le texte ? Oui. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Amen, somebody ? On continue verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, Cette coupe est la nouvelle, comment ? En mon sang. Faites ceci en mémoire. C'est ça ? Faites ceci en mémoire de qui ? De moi. Toutes les fois que vous en boirez. Alléluia. Toutes les fois que vous en boirez. Verset 26. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et buvez cette coupe, vous annoncez quoi ? La mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il... Très bien. Et maintenant, allons-y au verset 29. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit quoi ? Un jugement contre lui-même. Amen. Verset 30. Pour finir. C'est pour cela... A autre fois, s'il vous plaît. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de... Et un grand nombre de... Un grand nombre sont comment ? Morts. Nous acclamons le Seigneur pour cette parole. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Dans ce texte, il y a sept choses qui libèrent la puissance de la Sainte Seigne. Amen. Am I speaking to someone ? There are seven things here that can release the power of the Holy Ghost, Amen. Il y a sept choses qui libèrent dans ce texte la puissance de la Sainte Seigne. La première, ces sept choses que je vais énumérer vont vous donner aussi sept paroles. Et les sept paroles en question, c'est ça qu'on va garder de manière à ce que dorénavant, quand on mange, on veut prendre la Sainte Seigne à terre sacrée, on fait une prière individuelle et après on fait une proclamation de sept paroles. Amen. Afin de libérer la puissance de la Sainte Seigne. Ne jamais faire quelque chose qui n'agit pas dans votre vie. Amen. Ça devient une tradition. Donne un bon Amen. La Bible commence en disant et après avoir rendu grâce. Verset 24, au verset 24, il est dit et après avoir rendu grâce. La première chose à faire, utiliser l'action de grâce pour vous relier à la croix et après avoir rendu grâce. Ça veut dire que avant d'entrer dans la Sainte Seigne, la chose que tu dois faire, l'acte que tu dois poser, c'est d'utiliser l'action de grâce pour te connecter, pour te relier à la croix. C'est-à-dire, ce que Jésus a fait à la croix n'a pas de puissance si toi, tu ne remercies pas Jésus de l'avoir fait à la croix pour toi. C'est le fait de rendre grâce à Jésus parce qu'il est mort à la croix pour toi que tu relis ta vie à la croix. Amen. L'action de grâce est la reconnaissance d'un fait passé pour lequel nous avons bénéficié. L'action de grâce est la reconnaissance d'un fait passé pour lequel nous avons bénéficié. Et des fois, on dit nos grands-parents étaient des grands sorciers et le fait que l'on reconnaisse leur sorcellerie, c'est une manière pour nous de nous lier à eux si on n'a pas Jésus, on s'est lié à eux. Mais si l'on dit nos grands-parents étaient des sorciers mais nous rendons grâce à Dieu de ce que Jésus est mort pour nous, on s'est lié à Jésus comme étant au-dessus de la réalité de nos grands-parents dans un bon amal. La première chose donc à faire, c'est quoi? rendre grâce à Dieu, rendre grâce à Jésus parce qu'il est mort pour toi à la croix. Faites très attention aux choses qui semblent les plus simples. Elles cachent souvent la plus grande puissance. Amen. N'aimez pas les pasteurs qui aiment compliquer les choses. La parole de Dieu, la doctrine, elle est fondamentale, elle est connue. Cette doctrine-là, il ne faut pas chercher les pasteurs qui vous compliquent les choses. qui vous disent qu'il y a Jésus-Jésus. C'est-à-dire que le Jésus dont le Jésus dont le Jésus que tu as Jésus en Jésus de Jésus. Non. La foi est présentée dans la simplicité de l'évangile. Amen. Donc, n'aimez pas que l'on vous complique. Des fois, en vous compliquant par un pasteur, il peut vous initier à des choses occultes. Amen. La parole, c'est la parole. Dites avec moi, il n'y a qu'une seule parole. Il n'y a qu'une seule foi en Jésus et nous croyons en un seul Dieu. Donc, la première chose à faire pour que l'acte de Sainte-Sainte que tu veux faire là ait de la puissance sur toi, c'est que tu dois tout d'abord commencer par remercier le Seigneur Jésus. J'insiste, je ne vous dis pas remercier Dieu. Si je dis remercier Dieu, je risque de vous laisser dans une position détachée de la personne de Jésus. Je vous demande de dire merci Seigneur Jésus parce que tu es mort pour moi à la croix. Amen. Il faut nommer son nom. N'oubliez jamais que dans les choses de l'esprit, n'oubliez jamais que dans la parole, la Bible dit que le nom qui a été élevé, qui a été donné parmi les hommes et par lequel nous devons être sauvés, c'est le nom de qui? Donc, la mention, le fait de citer son nom déploie ou manifeste une puissance dans ta vie. Donc, avant de prendre la Seigne Seigneur, la première chose à faire qui libère la puissance c'est reconnaître, rendre la grande, pardon, utiliser l'action de grâce, utiliser l'action de grâce pour vous relier à la croix. Et pour faire ça, voici une phrase que nous pouvons garder. Je te rends grâce pour ton corps que tu as livré pour moi à la croix et pour ton sang qui a coulé pour moi à la croix. Cette phrase ici, avant de prendre la Seigne Seigneur, résume l'action de grâce reconnaissant d'abord l'acte que Jésus a fait à la croix. Amen. Je te rends grâce, pour ton corps que tu as livré pour moi je te rends grâce pour ton corps que tu as livré pour moi à la croix et pour ton sang qui a coulé pour moi à la croix. On acclame Dieu pour ça. Cette parole doit être dite avant de prendre la Seigneur. Dis avec ma main une fois. La deuxième chose, on va me changer de micro s'il vous plaît. La deuxième chose, donnez-moi le micro s'il vous plaît. C'est vous qui avez une technique. Vous envoyez un non-technicien me donner un micro. Je ne sais même pas s'il sait si c'est ça. Tu es sûr ? Comme tu n'as pas de la technique, tu es sûr ? Ok, et ça, je fais quoi ? Voilà la technique. Lui, il est non-technique. Technique, c'est bon ? Non-technique, tu peux partir. On acclame le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus. La deuxième chose, le texte nous dit au verset 24 et après s'avoir rendu grâce, le remplit, donc il remplit le pain et il dit ceci est mon corps. Technique, j'aurai besoin du texte à chaque fois que celui qui s'occupe du texte soit concentré sur le texte. ceci est mon corps. Alléluia. Ceci est mon corps. Lorsque vous voulez que la puissance, que la Sainte Seine libère sur vous sa puissance, vous devez recommander votre corps sous la puissance du corps de Jésus. recommander recommander votre corps sous la puissance du corps de Jésus. La Bible est claire et après avoir rendu grâce, le remplit et dit ceci est mon corps. Tant que tu ne parles pas, ne reconnais pas que son corps est au-dessus de ton corps, la puissance de ce repas, tu ne le vivras pas. donc tu dois recommander ton corps sous la puissance de son corps. C'est déjà une phrase très puissante. Ça, ça c'est trop puissant. C'est trop puissant de dire mon corps est sous le pouvoir du corps de Jésus. Déjà en termes de spiritualité, pour qu'un sorcier vienne neutraliser la vie de quelqu'un qui dit mon corps est sous le corps de Jésus, oulala. Amen. Je suis sûr que beaucoup de sorciers ont pris leur cahier ce soir pour définitivement comprendre pourquoi ça ne marche pas et donner leur vie à Jésus au nom de Jésus. Amen. Recommande donc, recommandez votre corps sous la puissance du corps de Jésus. Seigneur, je recommande mon corps sous la puissance de ton corps. Seigneur Jésus, mon corps est sous ton corps. Ton corps domine mon corps. Ton corps domine mon corps. je reconnais que ton corps est au-dessus de mon corps. Mes amis, quand vous faites ça avant de prendre une saine saine, Alléluia. Avant ou après avoir pris la saine saine, c'est un danger pour les problèmes de ton corps. C'est un danger pour toutes les réalités de ton corps. Amen. Amen. Voici une phrase que vous pouvez garder. Je vais encore répéter cette phrase après. Vous pouvez garder cette phrase pour pouvoir l'utiliser quand vous allez prendre la saine saine. Je soumets mon corps à la puissance de ton corps livré à la croix pour moi. Je soumets mon corps à la puissance de ton corps livré à la croix pour moi. Tout ça, on peut finir cela toujours avec au nom de Jésus. Cette phrase simplifiée que je viens de vous donner, quand je dis au Saint-Esprit, je comprends ce que tu dis, mais là, il faut instruire le peuple. Moi, je peux le dire parce que j'ai été enseigné par toi, je le dis, je le comprends, mais eux doivent avoir une phrase générique qui peut les aider. Alors, c'est comme ça que j'ai entendu ces belles phrases. Je soumets mon corps à la puissance de ton corps livré à la croix pour moi au nom de Jésus. Imagine, tu viens de prendre le pain et tu dis, je soumets mon corps à la puissance du corps livré pour moi à la croix au nom de Jésus. Wow! Hallelujah, somebody. Can I have a bigger man? Trois. La troisième chose à faire, utiliser par la foi le sang de Jésus pour annuler toute alliance passée. Utiliser par la foi le sang de Jésus pour annuler toute alliance passée en vous déclarant être sous une alliance nouvelle. Utiliser par la foi le sang de Jésus pour annuler toute alliance passée en vous déclarant être sous une alliance nouvelle. Donc, quand vous prenez la Seine Seine, vous avez pris la Seine Seine ou avant de prendre la Seine Seine, vous pouvez dire, vous pouvez commencer à déclarer des choses de ce genre. Je reconnais que le sang de Jésus est sur moi à cause de cela. Les alliances faites sur moi dans le passé n'ont aucun pouvoir. Je le déclare que maintenant je suis dans une nouvelle alliance. Quand je viens de manger la Seine Seine, je peux me mettre à déclarer, je reconnais que le sang de Jésus a mené une nouvelle alliance et cela a annulé les alliances passées. Amen somebody. Amen somebody. Amen somebody. C'est une manière pour vous de déclencher la puissance de la Seine Seine. lorsque vous reconnaissez que le sang de Jésus a établi une nouvelle alliance et que tout ce qui est alliance passée a été annulé. Alliance Yabakoko, alliance Yabato, alliance Nyonso, toute forme d'alliance négative est annulée au nom de Jésus. Alléluia. Voici une phrase que vous pouvez utiliser pour pouvoir manifester cette puissance. Je reconnais que toutes les alliances antérieures je reconnais que toutes les alliances antérieures ça veut dire passé, kala, je reconnais que toutes les alliances antérieures établies par le sang. Je reconnais que toutes alliances antérieures établies par le sang. Alléluia. sont annulées sont annulées et que je suis régi et dominé par la nouvelle alliance du sang de Jésus. Je reconnais que toutes les alliances antérieures établies par le sang sont annulées et que je suis régi et dominé par la nouvelle alliance du sang de Jésus. Amen. Quand tu viens de manger la Sainte Seine, tu fais une déclaration pareille. Mon ami, tu viens de faire quelque chose de très dangereux. Et si par exemple tu as pris la Sainte Seine le matin, tu es arrivé chez toi dans un moment de prière, par exemple tu es en train de prier la nuit, tu pries pour tes sujets, évitez de détacher la Sainte Seine de vos moments avec Dieu. C'est Dieu qui vous a demandé de manger ça. Donc évitez de détacher la Sainte Seine de vous et Dieu. Si Dieu vous a demandé de manger cette Sainte Seine, des fois dans des temps de prière profondes, vous devez rappeler ces choses comme ce que je viens de dire là. Alléluia. Vous pouvez dire pendant que vous déclarez la nuit et que vous parlez des problèmes de famille. Oh Seigneur, notre famille a beaucoup de problèmes. Oh Dieu. Après tu dis, je reconnais puisque je viens de manger la Sainte Seine, moi, Lévi Kongolo, je reconnais que toutes les alliances antérieures établies par le sang sont annulées et que je suis régi et dominé par la nouvelle alliance du sang de Jésus. Amen. La force de toute personne qui vous combat c'est qu'elle croit en ses paroles. La faiblesse des chrétiens c'est qu'on croit plus aux paroles des pasteurs qu'en nos propres paroles. Ce que tu dis c'est ça qui va t'arriver. Si tu n'as pas la taille de ce que tu proclames tu ne vivras jamais ça. Les pasteurs peuvent dire des grandes choses c'est bien mais il faut que ce que eux disent devienne ce que toi-même tu dis sur toi-même. Donne un bon amen Donne un bon amen Alors aujourd'hui dis avec moi je reconnais que moi met ton nom encore une fois je reconnais que moi met ton nom je reconnais que toutes les alliances antérieures établies par le sang sont annulées et que moi les vies qu'on le met ton nom je suis régi et dominé par la nouvelle alliance du sang de Jésus Alléluia 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 C'est parce que les enfants de Dieu ont perdu la foi sur la parole que les voyous et les pseudo-pasteurs et prophètes et enseignants vous emmènent des nouvelles doctrines démoniaques pour vous faire croire que si tu fais ça ça va être ça va donner Non Tous les hôtels que vous voulez élever avec vos offrandes n'ont aucun pouvoir tant que l'hôtel de Christ n'est pas là Amen Est-ce que quelqu'un a compris cela? Tout ce que vous allez faire n'a aucun pouvoir si ce n'est pas d'abord l'hôtel de Jésus qui est là Oh parce que je lève un hôtel tu l'élèves sur l'hôtel de qui? Alléluia Oui Je crois que Jésus m'a libéré Je crois que les alliances de Jésus me contrôlent à cause de cela j'apporte mon offrande Tu t'appuies sur l'élément de l'alliance le sang de Jésus Dis avec moi le sang de Jésus Encore une fois le sang de Jésus L'avantage de déclarer cette alliance du sang c'est que le sang n'a pas de distance pour l'influence de quelqu'un Tant que tu es mon fils tu vas à 10 000 kilomètres tu restes mon fils parce que tu as mon sang L'alliance du sang fait que les distances ne réduisent pas l'influence Vous êtes sous l'alliance de Jésus Donne une amène Oh pasteur comme je suis à Paris maintenant et que je ne viens plus à l'église je sens que l'alliance ne bénit plus ma vie Oh vous êtes sous l'alliance du sang de Jésus Amen Pasteur ton alliance ne me garde pas ici Vous êtes sous l'alliance du sang de Jésus Il n'y a pas d'alliance du pasteur avec Dieu sans alliance du sang L'alliance de la mission JLN c'est l'alliance du sang de Jésus Tout ce que Dieu a dit à votre pasteur est dans le sang Pas or Pas au-dessus Le Dieu de mon père Oh le Dieu de l'alliance de mon père Oui, oui je comprends ce que tu dis Mais cette alliance est sous l'alliance du sang de Jésus On est d'accord Dis à ton voisin je t'ai suivi Tu as entendu hein Je suis lavé de toute condamnation de ceux qui exagèrent avec ces choses là Moi j'enseigne la parole véritable Quatre La Bible déclare Proclamer la mort La Bible nous dit ça en parlant de la mort Qu'est-ce qui est écrit là-bas Il est écrit au verset 25 26 Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe qu'est-ce qui se passe Vous annoncez la mort du Seigneur Il est déjà mort Qu'est-ce que ça veut dire vous annoncez la mort Ça veut dire vous la proclamez Vous la proclamez Alors le quatrième point pour vivre la puissance de la Sainte Seine Vous devez proclamer la mort de Jésus sur vous Proclamer la mort de Jésus sur vous Ça veut dire ça peut vouloir dire quoi ça là Je proclame la mort de Jésus sur moi Alléluia Je proclame la mort de Jésus sur moi Proclamer la mort de Jésus sur moi c'est tout simplement prendre votre vie et la mettre sous le pouvoir de sa mort afin qu'aucune mort ne vous atteigne vous parce que lui est déjà mort Proclamer la mort du Seigneur veut dire qu'à chaque fois qu'il y aura quelqu'un ou quelque chose qui peut réclamer ta mort le fait que tu dis je proclame la mort de Jésus sur moi veut dire la chose qui devait me tuer Jésus est déjà mort à ma place Quelqu'un me suit attentivement Ok il y a des sorciers de ta famille qui ont décidé que tu fasses un accident dis avec moi je proclame la mort de Jésus sur moi La mort de cet accident est déjà conclue à la mort de Jésus Qui a compris cela Pas d'accident pour les enfants de Dieu au nom d'eux au nom d'eux Je proclame la mort de Jésus sur moi Alléluia Un esprit venu pour frapper ta maison de mort Je proclame la mort de Jésus sur moi Donc il est déjà mort pour la chose que vous voulez me tuer là Il est mort pour ça La parole véritable nous affranchira Amen Elle nous affranchira Et voici une phrase que vous pouvez proclamer quand vous voulez prendre la scène scène ou après Parce que ça ça dépend même avant même après Quatrième phrase la phrase n'est-ce pas je la donne Je proclame que la mort n'a pas de pouvoir sur moi Je proclame que la mort n'a pas de pouvoir sur moi parce que Jésus est déjà mort pour moi Je proclame que la mort n'a pas de pouvoir sur moi parce que Jésus est déjà mort pour moi Alléluia Sambade Je proclame la mort de Jésus Je proclame pardon que la mort n'a pas de pouvoir sur moi parce que Jésus est déjà mort sur moi Cette déclaration est puissante Elle fait que quand tu es en train de manger le pain de prendre la coupe tu parles des deux éléments de quelqu'un qui est mort pour toi Alors quand tu manges ça tu dois proclamer Je proclame que la mort n'a pas de pouvoir sur moi parce que ce que je prends là, le sang là c'est parce qu'il est vidé du sang Il est mort pour moi Je proclame donc que la mort n'a pas de pouvoir sur moi Ça n'a pas de pouvoir sur moi parce que Jésus est déjà mort pour moi Qui a compris cela ? Croyez en ces déclarations là On peut vous faire déclarer des choses en vous disant Déclare avec moi Je déclare Je déclare Toutes ces déclarations là ne dépasseront jamais la puissance des déclarations qui parlent de la mort de Jésus pour toi Amen Alléluia Donne un bon amen Cinquièmement Cinquièmement dans ce texte au verset 29 je pense La Bible La Bible dit Car celui qui mange et boit sans discerner son corps le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui Dites avec moi un jugement contre lui Le jugement c'est le décret qui a été signé contre vous Quand on vous dit vous mangez un jugement Comme vous êtes indigne parce que vous étiez peut-être dans le péché et que vous avez pris la Sainte Seine Cette Sainte Seine est devenue un décret contre toi Mais quand tu prends la Sainte Seine dignement Cette Sainte Seine devient un décret pour toi Le juge déclare que désormais Prête-moi ton prénom s'il te plaît Il ne connaîtra plus jamais la fin Quelqu'un me comprend cela ? Quelqu'un comprend ? Donc Prête-moi ton prénom Désormais il est libre de tout ce qu'il retenait captif Prête-moi ton prénom Désormais son ventre donnera des triplés Prête-moi ton prénom Désormais sa vie sera heureuse Donne-moi ton prénom En cette année 2024 le bonheur va le suivre Un décret on ne le combat pas On ne le combat pas Pour que l'on puisse On a chez nous ici dans le monde on appelle ça la cour suprême Quand la cour suprême a statué Elle a statué Il n'y a pas une autre cour au-dessus de la cour suprême Mais nous on a une cour au-dessus de la cour suprême La cour de Jésus Alléluia La cour de notre roi de notre Dieu le Père Amen Le Père est le juste juge Le Fils est l'avocat Or le Fils et le Père font un Ce que le Fils défend pour moi le Père accepte Parce que c'est le Fils qui le fait Amen Donne un bon Amen Donne un bon Amen Donc en réalité Toutes les fois que Jésus défend ma cause ça passera toujours Ça passera toujours Alléluia Alors la cinquième chose que vous devez faire Introduisez-vous dans le décret de Christ Introduisez-vous dans le décret de Christ Ou bien le décret au nom de Jésus Introduisez-vous dans le décret au nom de Jésus Ou dans le décret de Christ Amen Cela veut dire quoi ? Vous pouvez prendre cette phrase Je me reconnais Je me reconnais Être sous un décret nouveau Voilà une phrase que vous pouvez utiliser Je me reconnais Être sous un décret nouveau Loin des jugements Au nom de Jésus Comme le fait de prendre la sainte scène de la mauvaise manière De la mauvaise manière Donne un jugement C'est pourquoi tu dis ici Loin des jugements Donc je me reconnais Être sous un décret nouveau Loin des jugements Au nom de Jésus-Christ Je me reconnais Être sous un décret nouveau C'est-à-dire que Tout ce qui a été décrété Pour détruire ma vie Moi je ne me reconnais pas là-bas Moi je me reconnais Moi Lévi Conglop Va avec moi Moi Mets ton prénom Non non Aide dans les familles En même temps On y va Moi Je me reconnais Être Sous un décret nouveau Loin des jugements De ma famille De mes amis De mon pays Au nom de Jésus Voilà Acclame le Seigneur Six Sixièmement La Bible dit Dans le même texte A la fin On dit ceci C'est pourquoi Verset 30 C'est pour cela Qu'il y a parmi vous Beaucoup d'infirmes Et de malades Beaucoup d'infirmes Et de malades Donc mal prendre La Seine Seine Cause beaucoup Beaucoup d'infirmes Et beaucoup de malades Alléluia Ce qui veut donc dire Moi je crois ça Comme ça Toi tu peux croire autrement Moi je crois ça Comme ça Ce qui veut donc dire Que quand il y a Des contagions Tels que la période De grippe Ben les gens Qui se protègent Bien Et Prennent leur Seine Seine Bien Ne seront pas contaminés Prends ça comme tu veux Ça c'est ton problème C'est une affaire de foi C'est une propriété privée Une propriété privée Alléluia Amen 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 Il y a un homme de Dieu Qui en Afrique du Sud Était C'était Il y avait une grande épidémie En Afrique du Sud Et Ce n'était pas Or janchait les rues Il y avait plein de gens Qui étaient morts Par terre Et qu'est-ce qui s'est passé On manquait des gens Pour enterrer les corps Or les corps Qui restaient morts par terre Pourrissaient Et contaminés Encore plus de gens Ce pasteur là Chaque jour Sortait de chez lui En disant Le sang de Jésus Est sur moi Il proclamait les paroles Jésus est mort pour moi Je ne peux pas être contaminé Il proclame Et quand il proclame C'est comme s'il met Le scaphandre là La tenue qu'on met Contre les virus Vous voyez non Donc lui il proclame Mais c'est spirituellement Qu'il porte un habit De protection Toi tu n'y crois pas Moi j'y crois À moi les choses comme ça J'aime hein Moi j'aime ça Moi j'aime les dimensions Amen C'est pourquoi je vis Sur une grande montagne Dans le sommet de la montagne Et là au sommet Je suis sur Sur les épaules De mon Seigneur Donc c'est un peu compliqué D'aller m'atteindre Au cas où tu es arrivé Sur la montagne Tu vas voir que je suis assis Avec lui Sur son trône Et lui est assis Avec moi Sur le trône Donc c'est compliqué De nous atteindre J'aimerais bien T'encourager Mais tu as Il te faut des siècles Des siècles Pour pouvoir essayer Même d'avancer Amen Alors quand je proclame Dis avec moi Quand je proclame Je rêvais le scaphandre Je porte la tenue Contre les maladies Alors le monsieur Il parle Il parle Il sort Il creuse Un grand trou Quand il creuse Le trou Il va Il tient les morts Il les met dans le trou Il tient les morts Il les met dans le trou Cette histoire Vous pouvez aller en Afrique du Sud On va vous dire que c'est vrai C'est une histoire Qui a bousculé Les Africains du Sud Il nage A la fin de cela Les gens attendaient qu'il meure Il n'est jamais mort L'épidémie est finie On l'a testé Il n'était même pas contaminé Voilà ce qui peut arriver Quand tu fais de la parole La quinine Quand tu fais de la parole Paracétamol Alléluia Matin, midi, soir Trois doses Le Seigneur nous a dit Que dorénavant Quand quelqu'un vient A la réception pastorale Ne le laissez plus partir Sans des versets bibliques Le Seigneur nous a dit Mettez les versets bibliques Dans leur bouche Toutes les déclarations Que vous leur faites déclarer Doivent être la parole d'abord C'est la cure On te donne un verset On te dit Ce verset répète ça Chaque 17 heures Alléluia Amen, amen, amen Est-ce que les hommes de foi Peuvent donner un bon amen ? Amen Il y a des versets qui chassent la maladie Chassent la sorcellerie Chassent la faiblesse Chassent l'impudicité Chassent ces choses-là On va te les faire répéter 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 Amen Jeune frère Entrez à l'intérieur Entrez Entrez Amen, amen Que Dieu bénisse sa parole Alors nous sommes quand il y a poids Cinquième Sixième Sixième Donc quand on parlait de la maladie Alors qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous devez déclarer votre miracle corporel Et votre guérison corporel Déclarer votre miracle corporel Ou votre guérison corporel Ou votre guérison en général Déclarer votre miracle corporel Ou votre guérison Quand vous prenez la Sainte Seine Vous ne devez pas la prendre sans dire Je suis guéri J'ai la guérison dans mon corps J'ai le miracle dans ma vie Il faut le dire Quand vous prenez la Sainte Seine Il faut dire après Je suis dans un miracle J'ai le miracle sur mon corps Je suis plein de miracles Tout ce qui est en moi est rempli de miracles Amen, expliquez tout ça moi Alléluia L'église qui construit la plus grande église du monde Avec cent mille places La construisent avec des déclarations Je ne sais pas si vous êtes au courant Une église est en train de construire leur temple De cent mille places Je ne sais pas si vous savez ce que veut dire cent mille places C'est le Bernabéou plus dix mille places C'est le stade des martyrs plus vingt mille places C'est ça le culte Et c'est plein avec des tentes dehors Des fois quand tu dis Seigneur Quand tu dis j'ai une grande vision C'est grande en fonction de ta petitesse Mais quand tu vas rencontrer ce stade là Tu fais ce moment j'ai une Tu rentres au pays Amen Un grand stade Cent mille personnes Lévis dit Amen Amen Je dis Amen Je me dis Cent mille places Comment ils construisent ça We declare We declare This place This place A build temple A build temple Des paroles Comment l'église Peut avoir perdu La chose qui leur a faite Comment l'église Peut perdre La chose qui a faite Le monde dans lequel ils sont Et on leur dit Donnez des offrandes Ça va marcher Moi je crois aux offrandes J'y crois J'en donne Beaucoup Amen Mais Je crois que ma parole Est plus puissante Que mon offrande Je crois que toute offrande Que je donne Qui n'est pas accompagnée De mes paroles Est une offrande Qui n'est pas mise au réchaud C'est une nourriture Qui n'est pas mise au four Ma parole C'est ça qui donne la vie Amen Donc c'est vrai Je vous dis souvent Quand vous donnez les offrandes Charismatiquement Comme ça Vous êtes des distrédients Ton voisin Le pasteur parle de toi et moi Donne et parle Donne et parle Tu parles ici Tu rentres à la maison Tu parles encore sur ça Tu parles Tu parles Amen Tu ne peux pas manger La Seine Seine Sans parler Après tu parles Je suis guéri J'ai encore plein de guérison Je suis plein de miracles J'ai vu le sang De ma vie Bondir De 3 à 11 Après 7 jours De Seine Seine 7 jours Hallelujah Juste parce que Quand on prenait On finit la Seine Seine Je dis déclare Déclare Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je suis guéri Mon sang est au bon niveau Au bon niveau Je déclare que je suis en bonne santé En bonne santé Amen Toi quand ton enfant est malade Et qu'il peut parler Tu lui caresses les cheveux C'est fini C'est fini C'est pas mauvais Mais dis lui C'est fini Le Seigneur Jésus est avec toi C'est fini Ton corps est guéri Ma fille Tu peux parler un peu à Jésus avec moi Oui maman Répète avec moi Jésus Jésus Tu es ma guérison Tu es ma guérison Jésus Jésus Tu es dans mon sang Tu es dans mon sang Amen Un sorcier sera sûr D'initier son enfant Un chrétien sera sûr De rendre chrétien son enfant Amen Être chrétien est une promesse familiale Promesse familiale J'ai pas dit que quand tu es chrétien Tes enfants deviennent chrétiens Non c'est une promesse familiale Donc ça peut continuer Crois au Seigneur Jésus Tu seras sauvé toi Et t'as ? C'est ça Promesse familiale Donc tu peux dire cette phrase Pour déclarer le miracle Et le corporel et la guérison Par le corps meurtri De Jésus A la croix Par le corps meurtri De Jésus à la croix C'est important de signifier Que c'est un corps qui a souffert C'est pourquoi on dit corps meurtri Par le corps meurtri De Jésus à la croix Je suis guéri Et je suis un miraculé Au nom de Jésus Christ Par le corps meurtri De Jésus à la croix Je suis guéri Et je suis un miracle Au nom de Jésus Christ Quand tu parles comme ça Après avoir pris la Sainte Seine Et bien tu déclenches La puissance de la Sainte Seine Tu déclenches ce pouvoir Qu'il y a dedans Le pouvoir qui aurait pu te détruire Si tu avais pris ça indignement Te bénis Parce que là tu le prends Dignement Avec proclamation Donnez mon amène Septièmement Pour finir La Bible dit Qu'il y a beaucoup d'infirmes Et beaucoup de malades Et la Bible finit en disant quoi Et qu'un grand nombre sont morts Donc La dernière déclaration à faire Quand vous prenez la Sainte Seine Vous voyez que la Sainte Seine Quand on la prend indignement Un grand nombre sont morts Donc un grand nombre de personnes meurent Qu'est-ce qu'il faut faire La dernière chose à faire C'est proclamer et recevez la vie en vous Proclamer et recevez la vie en vous Quand tu prends ça indignement Ça peut te juger Toi proclame et reçois la vie en toi Je proclame la vie de Dieu en moi Je proclame la vie de Jésus en moi J'ai la vie de Jésus en moi J'ai la vie de Jésus en moi J'ai la vie de Jésus en moi Je suis plein de vie Je reçois cette vie Mes entrailles ont cette vie Je prends la Sainte Seine Et je commence à tenir mes ovaires Je dis mes ovaires sont pleins de vie Mes ovaires sont pleins de vie L'homme tient son bas-ventre Et il dit Ma semence est pleine de vie Ma semence est pleine de vie Je reçois la vie Je donne la vie Je suis plein de vie Amen Alléluia Une église vit beaucoup de miracles Quand le peuple lui-même Devient conscient des actes à poser Pour entrer dans leur miracle Amen somebody So Vous pouvez utiliser cette phrase Et on va clôturer là Je proclame la vie Je proclame la vie Et je reçois la vie De Jésus en moi Au nom de Jésus Christ Je proclame la vie Et je reçois la vie de Jésus en moi Au nom de Jésus Christ Préparez-nous la table de la Sainte Seine Je proclame la vie Et je reçois la vie De Jésus en moi Au nom de Jésus Christ Lorsque vous déclarez ça Cette proclamation C'est une manière de dire Comme je mange le corps De Jésus Je bois le sang De Jésus au travers de la Sainte Seine C'est ce repas D'identification Je reçois la vie Je reçois la vie Alléluia Donc je proclame la vie Et je reçois la vie De Jésus en moi Au nom de Jésus Christ Nous acclamons le Seigneur Pour la puissance de la Sainte Seine Amen That's wonderful moment Voici donc les sept paroles réunies Première parole à déclarer Quand tu prends la Sainte Seine Avant ou après Nous on va commencer à les déclarer avant Je te rends grâce Pour ton corps Que tu as livré pour moi A la croix Et pour ton sang Qui a coulé pour moi A la croix Première parole Deuxième parole Je soumets mon corps A la puissance de ton corps Livré à la croix Pour moi Troisième parole Je reconnais que Toutes les alliances antérieures Établies par le sang Sont annulées Et que je suis régi Et dominé Par la nouvelle alliance Du sang de Jésus Quatrième parole Je proclame que la mort N'a pas de pouvoir sur moi Parce que Jésus Est déjà mort pour moi Cinquième parole Je me reconnais Être sous un décret nouveau Loin des jugements Au nom de Jésus Christ Sixième parole Par le corps meurtri De Jésus Christ A la croix Je suis guéri Et je suis un miraculé Au nom de Jésus Christ Septième parole Je proclame la vie Et je reçois la vie De Jésus En moi Au nom De Jésus Christ Quand quelqu'un Déclare ça Après avoir Manger la sainte scène Brille le pain Ou brille le sang Ou avant de le manger Il est en train De se disposer A ce que quand ça Entre dans sa bouche Ça opère Ça opère On va le déclarer Ce soir Avant Et après Avant Et après Après avoir déclaré Cette parole C'est là que je vais vous dire De venir manger à la table Pour ce soir En venant manger à la table Je demande au protocole D'être à côté Des anciens Des diacres Des pasteurs Qui tiennent Les Coupes Et qui tiennent Le pain La puissance de Dieu Va toucher Certaines personnes Donc Dès qu'ils sont touchés Par la puissance Vous les récupérez Vous les mettez Hors De la ligne Ce soir Dieu va certainement Faire que la sainte scène Soit démonstrative Afin que Vous compreniez ça Même si Cela ne t'arrive pas Ainsi la prochaine fois Mais afin que Vous compreniez ça Ce soir Ce sera Puissant Très Puissant Alléluia Sambade Donc A côté De chaque Couple de Sacrificateurs Qui sont là Vous allez juste Vous mettre ici Nous allons descendre vers vous Ou bien Rapprochez-vous là-bas On va venir vers vous Pour que cela Prenne là-bas Nous aussi On va venir là-bas Que le protocole S'approche A côté De ces deux-là Rassurez-vous Que s'il y a Un protocole féminin Qu'un frère De la sécurité Vienne prêter Mains fortes Est-ce qu'on peut donner Des ordres S'il vous plaît Qu'un frère De la sécurité Vienne prêter Mains fortes Aux côtés Deux S'il vous plaît Ancien Gauthier Vous pouvez vous mettre là Pour jouer aussi Ce rôle-là Aux côtés Deux Voilà Juste à côté Ça peut aider Venez par ici Papa Voyez Mettez-vous là Vous pouvez jouer le rôle Là Aux côtés Deux Alléluia Alléluia Acclamons le Seigneur Pour le pain Faisons-le Par la révélation Pousse des cris de joie Parce qu'il s'agit De la victoire C'est le pain Du ressuscité Le corps Du ressuscité Cette coupe Est le sang De celui Qui a versé Pour que toi Ma fille Toi mon fils Toi mon frère Toi ma soeur Ne sois plus jamais Sous le contrôle De qui que ce soit Un corps A été donné Pour que ton corps Sois béni Un sang A été donné Pour que tu sois Sous une alliance Tu ne seras réclamé Aucunement C'est un repas De victoire Est-ce qu'on peut pousser Des cris de joie C'est le repas De la victoire Sous-titrage Société Assieds-toi Ainsi 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 Une nouvelle Dispensation Sur la communauté Jésus-Lumère De nation Une nouvelle Dispensation Sur les églises Des terres sacrées Désormais Par les repas Du Seigneur Que la puissance De Dieu Soit libérée Que cette parole Suive les temps Suive les saisons Suive les années Après Après des années Après des milliers D'années Que cette parole Continue à suivre Continue à aller Continue à avancer Continue à marcher Continue à courir Que cette parole Ateigne nos descendants Nos fils Nos petits-fils Et après eux Après mille générations La prière Que j'adresse Aujourd'hui Sur le tel De ma vocation Sur le stade De mon appel Je déclare Dès ce soir Toutes les personnes Dans la communauté Établies à Kinshasa Ou dans le monde entier En cette période Ou dans le période Futur Dans les enfants De nos enfants Que la parole Couve Que la parole Couve Pour que chaque pain Qui sera consommé Crée un miracle Chaque coupe Qui sera bu Crée un miracle Qu'une nouvelle dispensation Voie le jour Il y a beaucoup de vivants La longévité La longévité Beaucoup de guérisons Beaucoup de miracles Beaucoup de guérisons Beaucoup de miracles Qu'il y ait des vies soumises au sang de Jésus Sous l'autorité du corps de Jésus Qu'il y ait des familles entières Contrôlées par le repas J'entré dans cette dispensation Léer dans le sang de Jésus Malouosa Este En étant� sta Opeloi Parmélos Parmélos Léer dans le sang de Chintle Car Et Parmélos Léa Ntaloa Sous-titrage ST' 501 ... 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